Harry et Meghan Markle, Elisabeth II avait laissé une consigne très claire avant sa mort. Une lettre, dont le contenu a été rapporté par le « Daily Express », a révélé un important souhait d'Elisabeth II concernant un sujet touchant particulièrement le prince Harry ces dernières années, sa sécurité. Une volonté qui n'a pas été respectée ? Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se sont vus retirer leur sécurité, financée par le contribuable britannique, lorsque ceux-ci ont décidé de renoncer à leur fonction royale en 2020 pour s'exiler aux États-Unis. Une décision vivement contestée par le duc de Sussex qui finance donc depuis trois ans sa sécurité et celle des siens, au quotidien et lors de ses passages en Angleterre, grâce à un service de sécurité privée. De ce fait, le frère du prince William avait décidé de déposer une plainte contre le Bureau de l'Intérieur, Ministère de l'Intérieur, qui est à l'origine de cette décision. Or, en mai dernier, dans un arrêt rendu à l'issue d'une journée d'audience, un juge de la haute cour de justice a estimé que le plaignant ne pourrait pas contester la décision préalable l'empêchant de financer lui-même sa protection policière lors de ses voyages en Angleterre. Une réponse qui aurait certainement révolté la reine Elisabeth II à en croire un récent article du Daily Express. À la barre ces derniers jours dans le cadre de sa plainte contre l'Associated Newspapers Limited, ANL, pour un article paru en février 2022 dans le Mail on Sunday concernant son action en justice contre le ministère de l'Intérieur, le prince Harry a plaidé sa cause en dévoilant un document inédit. Comme l'ont rapporté nos confrères, il s'agit d'une lettre rédigée par le secrétaire particulier de la défunte monarque, Sir Edward Young. Ce document adressé au gouvernement britannique dévoile que la regrettée Elisabeth II aurait indiqué qu'il était « d'une importance primordiale » que le duc et la duchesse de Sussex bénéficient d'une « sécurité efficace » même après leur départ aux États-Unis. Compte tenu du profil public du duc, né dans la famille royale, de son service militaire, du profil indépendant de la duchesse et de l'histoire bien documentée de la famille Sussex ciblée par des extrémistes, il est impératif que la famille continue à bénéficier d'une sécurité efficace, peut-on ainsi lire. Ce traitement faveur qui agacerait le prince Harry Le livre Endgame du journaliste Omid Scobie, paru en France le 1er décembre sous le titre « Fin de règne », l'épineux sujet de la sécurité du prince Harry et des siens a de nouveau été mis sur la table. Selon l'auteur, le père d'Archie et Lily B. aurait été « surpris » par son père, le roi Charles III, après qu'il a choisi de dépenser 3 millions de livres pour assurer la sécurité du prince Andrew, bien que privé de toute aide financière de la part de la couronne, à la suite de l'affaire Jeffrey Epstein. Charles prend même en charge la facture annuelle à 7 chiffres de sa sécurité privée, ce qui a surpris le prince Harry après que Charles n'a eu aucun problème à le priver de toute aide financière et de toute protection rémunérée lorsqu'il s'est éloigné de son rôle royal, peut-on ainsi lire.